Idrissa Sawadogo est catégorique. Je n'étais pas là-bas, a-t-il répété alors que son prédécesseur Yamba Elisé Ilboudo a insisté l'avoir conduit. De même que trois autres personnes, dont Yacine Kafando, au secrétariat du conseil de l'entente, où Sankara et ses compagnons ont été tués. Mais pour Idrissa, Yamba Elisé Ilboudo est malade. Il n'est pas normal, dit-il. Le parquet lui signale que Elisé n'est pas le seul à avoir décrit les faits de cette façon. Plusieurs témoins l'ont également fait pendant l'instruction. Alors, si Elisé est fou, note le procureur, c'est que c'est un fou cohérent. Selon la version de l'accusé, il était à son poste au conseil de l'entente quand Yacine Kafando lui a ordonné d'aller renforcer un poste de garde au domicile de Blaise Compaoré, le poste Delta Nord, dit-il. C'est de ce lieu, selon lui, qu'il a entendu les tirs venant du conseil de l'entente. Mais vers 17h, moins d'une heure après, il dit être allé voir sa mère, Cartier Tangen de Ouagadougou, sans permission, avant de rejoindre à nouveau son poste au domicile de Blaise Compaoré après 18h. Il n'était donc pas présent là aussi quand Yacine Kafando et autres sont revenus après l'assaut pour chercher Blaise Compaoré, comme Elisé Ilboudo l'avait décrit. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qui s'est passé ? Lui demande le parquet. Non, répond-il. Est-ce que vous avez demandé à votre chef Yacine Kafando l'accusé interloqué s'étonne ? Posez une question à Yacine. Non, ce n'est pas possible. Si je pose cette question, c'est quelqu'un d'autre qui va la poser demain. Selon lui, c'est à la télé qu'il a découvert qu'il s'agissait d'un coup d'état et que Thomas Sankara avait été tué avec d'autres personnes. « J'étais quand même découragé, confie l'accusé. C'était quelqu'un de gentil, on jouait au ballon militaire ensemble. Il était simple, sans problème, a-t-il poursuivi. » À sa suite, Nabonswende Ouedraogo a été appelé à la barre. Il ne reconnaît pas non plus l'effet d'assassinat et de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Lui que Yamba Elisé Ilboudo a également présenté comme membre du commando qui l'a conduit. « Personnellement, je n'étais au courant de rien, a-t-il assuré. » Il dit avoir passé toute la journée à son poste au pied-à-terre de Blaise Compaoré au conseil de l'entente. De son souvenir, Yacine Kafando est arrivé vers 15h, est monté à son dortoir, puis est descendu pour embarquer dans un véhicule avec d'autres soldats. Ce serait quelques minutes après que lui, Nabonswende a entendu les tirs du côté du secrétariat. Il se serait réfugié non loin du bâtiment qu'il gardait jusqu'au lendemain à 9h, où il a rejoint le domicile de Blaise Compaoré. Sauf qu'à l'instruction, il disait être sorti de sa cachette à 18h. Une contradiction relevée par les avocats des partis civils qui ont pris la parole en fin de journée. L'audience est suspendue. Elle reprendra le 2 novembre prochain. Sous-titrage ST' 501